bonjour mes petites calories donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo donc ce sera pour vous présenter entre guillemets les flops voilà les produits que j'ai acheté et que je ne rachèterai absolument pas parce que j'en ai pas du tout été satisfaite donc on va commencer tout de suite donc on va commencer par deux pâtes donc j'avais fait des revues sur ma chaîne en disant que c'était bien et en fait au fil du temps je me suis aperçu que ben c'était pas bien du tout donc la première c'est ces pâtes ici que vous pouvez trouver chez action voilà ils se vendent par deux et en fait ben elles sont pas géniales donc moi en fait je les garde parce que je les ai achetés mais je m'en sers en pâte beurre qu'en fait ou alors quand je fais des trucs et qu'il faut camoufler par exemple des cupcakes en fait je remplis ça et je mets de la bonne pâte autour en fait pour pas pour pas utiliser trop de pâte mais voilà elle est difficile à malaxer vous voyez donc voilà j'en suis pas du tout satisfaite donc je ne rachèterai pas ensuite il y a cette pâte ici pareil je vous avais fait une revue dessus la patati patata qui est pas du tout génial non plus elle n'est pas très chère non plus et ben elle s'effrite en fait donc j'en avais acheté qu'un pain et en fait quand vous quand vous l'utilisez au départ c'est super elle est toute molle et tout et en fait au fil du temps ben elle s'effrite donc c'est pas génial non plus ensuite il y a cette chantilly donc je l'avais eu lors d'un partenariat donc je ne sais plus comment elle s'appelle c'est ça vient de chez dtm je crois donc ça se présente comme ça avec ses embouts voilà donc ce qui est le seul point positif de cette de cette chantilly c'est que en fait elle peut pas sécher donc vous dévissez là donc vous voyez la pâte est là vous mettez un des embouts et en fait après vous refermez et ça évite de sécher le problème c'est que ben pour la faire sortir en fait là vous voyez on a l'impression qu'elle est super molle super elle va bien sortir et en fait pour la sortir c'est une vraie galère voilà vous devez appuyer comme ça comme une malade sur la poche à douille pour sa sorte et en plus donc ça sèche à l'air et quand ça a fini de sécher c'est une texture un peu comme du polystyrène vraiment très désagréable donc voilà je ne vous la conseille pas je ne rachèterai pas ensuite toujours dans les pâtes donc j'ai acheté celle ci donc ça s'appelle de la pâte à rêve donc je c'était un loin parce que ça ne vendait pas l'unité donc j'ai de la jaune j'ai de la bleue j'ai de la rouge de la blanche et de la verte et en fait il ya ça devait être un an un an et demi j'avais vu une vidéo en disant oui on peut en faire des moules etc etc donc j'ai voulu en acheter le problème c'est comme je viens de vous dire ça se vend pas l'unité ça se vend par lot de 5 le lot de 5 m'a coûté aux environs d'une quinzaine d'euros et en fait pour faire des moules ça ne marche pas du tout donc c'est une pâte qui est géniale pour les enfants parce que vous voyez ça fait plus d'un an que je l'achetais et elle est encore bien molle toute molle toute molle voilà et en fait le problème c'est que quand elle sèche et que vous voulez faire un moule donc la première utilisation du moule c'est nickel mais vous pouvez l'utiliser qu'une fois parce qu'après le moule c'est fric casse etc donc c'est pas génial par contre pour les enfants c'est c'est très bien pour faire des petites créations etc comme là sur la démonstration pour faire une poupée ou un animal c'est super bien pour les enfants mais alors pour faire des moules je ne vous le conseille pas donc je ne rachèterai pas cette pâte ensuite celle que je vous déconseille donc c'est celle ci donc c'est de la pâte au yu maru donc là il m'en reste un petit peu je crois que l'avait on me l'avait donné ou je ne sais pas et en fait je l'ai acheté pareil on me disait on en disait du bien pour faire des moules etc c'était pas trop cher donc ça faisait un pain comme de la grandeur comme ça à peu près vous le mettez dans de l'eau chaude et ça fond et ça vous pouvez mouler ce que vous voulez le problème c'est que après pour démouler c'est pas génial là je vais vous faire une démonstration ensuite le dernier produit que j'ai acheté et que je ne rachèterai pas donc c'est feutre voilà donc par 20 donc il y avait plein de couleurs et je me suis dit ouais ça va être génial pour écrire sur de la fimo pour marquer des messages ça va être génial en plus c'est marqué pointe fine donc effectivement quand vous en prenez qu'un donc j'avais utilisé que le noir donc quand vous en prenez qu'un effectivement voilà pointe extra fine donc elle fait 4 mm vous ouvrez le stylo effectivement les points sont toutes fines je me suis dit ouais ça va être génial et tout le problème c'est que elles ne sont pas permanente c'est à dire que quand vous écrivez sur la fimo vous prenez la fimo vous la faites tuer par exemple blanche vous voulez marquer un message quand vous le réalisez et ben dès que vous mettez du vernis et ben ça bave voilà parce que c'est pas permanent donc pour faire des petites des petits dessins de précision etc c'est génial parce que vous voyez la pointe est super fine bon pour colorier on va éviter sinon c'est passé un temps fou mais voilà c'est je sais plus j'avais j'avais dû acheter ça à aldi je crois j'avais payé je suis plus trop trop quatre euros et voilà en plus c'est bien c'est peut rester ouvert longtemps sans sécher oui c'est génial le problème c'est que ben dès que vous mettiez si si vous vernis c'est pas votre création c'est génial mais dès que vous la vernis c'est ben ça donc voilà donc voilà pour mes petits entre guillemets produits flop que je ne rachèterai pas donc il ya tout ça et les deux pattes voilà que je ne vous conseille absolument pas d'acheter parce que ben ça marche soit ça marche pas soit c'est pas de la bonne qualité ou voilà ça ne vaut pas le prix que ça vaut donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et sur ce je vous fais de très gros bisous bye bye bon